... Retour sur ce plateau avec Ferdinand Itelay, le patron du journal Alternative, et je dors pour nous, redacteur en chef, dans cette deuxième partie, nous allons aborder les questions politiques. Et justement, nous allons parler de cette tournée d'explications d'un 4e mandat pour Fon Yassimbe, qui a été annoncé par le premier ministre Selam Klasoulor face à une délégation chinoise. Ferdinand, comment vous trouvez cette annonce qui, déjà, qui évoque le 4e mandat de Fon Yassimbe ? Ce n'est plus un rêve, finalement. Non, ça n'a jamais été un rêve. Personne au Togo, peut-être à part quelques naïfs, ne pensait qu'à la fin du 3e mandat, Fon va s'en aller. Il n'a pas fait tout ça, il n'a pas modifié la Constitution, il n'a pas reprimé les gens pour, à la fin, vous dire que, bon, je suis fatigué, je veux bien partir. Non, tout le monde sait qu'il devait être candidat. Maintenant, j'ai suivi le premier ministre devant la délégation chinoise. J'ai trouvé son intervention assez pathétique, parce que le premier ministre parle de Fon en disant que c'est un guide éclairé. Même en Chine, aujourd'hui, on ne parle plus de guide éclairé. La page de guide éclairé en Chine a été fermée depuis Mao Tse-Tung. Pendant la période de Deng Xiaoping, on a eu des réformes. Et depuis, vous savez qu'il y a, jusqu'à la dernière période, jusqu'à la dernière réforme, je crois, l'année dernière, la Chine, il y avait une limitation de mandat en Chine. Vous ne pouvez pas faire plus de deux mandats en Chine. Vous faites deux mandats, vous vous en allez. C'est la dernière fois qu'avec Xi Jinping, ils ont essayé de revoir les thèses pour leur permettre de rester le plus longtemps possible. Alors, quand le Parti uni entretient des relations privilégiées avec le Parti communiste chinois, et que le Parti communiste chinois n'est plus dans le culte de la personnalité, et qu'une délégation de ce parti-là se retrouve chez nous, et que nous, nous continuons par être dans ce culte-là, je trouve que c'est quand même pathétique. Mais bon, venant de quelqu'un comme Klaasou, dont tout le parcours a été, je ne sais pas, l'émotion, ça ne m'étonne pas. Je me pose d'ailleurs la question de savoir à quoi il sert à la primature. Vous savez aujourd'hui qu'il est le Premier ministre qui a plus passé le temps aujourd'hui à la primature. Mais on ne le sent pas. On ne le voit qu'en ville, quand sa voiture doit passer ou inaugurer quelques sommets, on ne sent pas un impact de quelqu'un qui a vraiment les rênes d'un gouvernement. Maintenant, la question du quatrième mandat de Ford, l'explication du quatrième mandat de Ford, elle est bien curieuse. Parce que s'ils se sont battus par tous les moyens pour que Ford aille à un quatrième mandat, c'est qu'ils sont convaincus de la pertinence de ce projet-là. Alors, pourquoi ils vont maintenant faire une tournée pour expliquer quoi à qui ? On a le sentiment ou l'impression qu'il y a une certaine frilosité. Ou bien il y a une fébrilité du système au pouvoir. Parce qu'en réalité, s'ils sont convaincus de ce qu'ils font, s'ils savent que les Togolais adhèrent à leur politique, ils vont au Congrès de l'Union, et puis ils nous annoncent que Ford a un candidat pour un quatrième mandat, et puis les gens vont applaudir. Maintenant, s'ils sentent la nécessité de faire une tournée pour expliquer l'opportunité d'un quatrième mandat pour leur champion, c'est qu'eux-mêmes, ils ont encore des doutes. C'est qu'eux-mêmes, ils ont encore la paix. Donc, ça veut dire que ce n'est pas gagné pour eux. Vous voyez, moi, c'est la lecture immédiate que je fais. Et ça me rappelle quoi ? En 1989-1990, lorsque le vent de l'Est a commencé par souffrir, et nous étions tous là, quand on a envoyé les barons, à l'époque, sur le territoire, pour expliquer que la démocratie qui venait, le vent de l'Est n'était pas une bonne chose pour nous, et qu'il ne fallait pas continuer à applaudir le système d'éadéma, un an après, on a eu le 5 octobre. Et il n'y a pas longtemps, on a vu Awanana et sa bande faire une tournée à l'intérieur du pays pour expliquer une nouvelle constitution, ou bien la rétroactivité, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est balle terminée. Même à Kara, ils ont été vraiment pris par la gorge, à secourer, ça a créé des problèmes. Et finalement, à l'au-mêmes, ils ont arrêté, ils n'ont plus continué. Et donc, je souhaite vivement que Clashou et ses amis circulent vraiment sur le territoire, pour expliquer aux Togolais pourquoi force doit être un quatrième mandat, et on va voir la réaction de nos frères Togolais. Donc, après, on dirait qu'après le guide libyen, on a un guide togolais, et je cite le morceau du premier ministre, il dit « Dans quelques mois, nous avons des enjeux, et il faut faire pour que le président de la République continue de pousser la vision qu'il a pour ce pays, notre pays qui veut devenir le homme dans la sous-région a besoin d'un leader éclairé, qu'est le président Forniassimbe. » qui place ce quatrième mandat sous le signe de la paix et de la sécurité qu'incarne Forniassimbe. Forniassimbe ? Clavé, quand vous lisez la phrase, là, je me suis beaucoup retenu pour ne pas s'exclamer, quoi. Parce que, vous voyez, vous voyez la personnalité qui prononce ce discours-là. Vous connaissez son passé, ce qu'il a été dans ce régime jusqu'à maintenant. La vision de For pour ce pays, ah oui, il a raison, parce que la vision de For pour ce pays, c'est de trouver un premier ministre pantin à la primature, un premier ministre qui s'assert à la primature, qui ne fait rien, un premier ministre qui ne sait même pas, qui ne connaît même pas son cahier de charge, ce qu'il doit faire pour, c'est-à-dire, faire éclore la vision du chef de l'État dont il parle. Alors, vous voyez, moi, de vous à moi, est-ce qu'on a besoin, quand on fait bien à la tête d'un pays, est-ce qu'on a besoin d'explications au peuple ? C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui lit, c'est le peuple qui dit vous avez bien fait, nous, on vous reconduit, c'est ça. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont échoué, c'est parce qu'ils savent que les 15 ans à la tête de ce pays, c'est un échec. Maintenant, il faut aller baratiner ces populations au sein de laquelle il y a des ignorants peut-être qui vont encore les applaudir et dire, voilà, nous sommes là, nous allons vous voter. Parce qu'entre-temps, on a prévu distribuer un t-shirt 1500, un bidon d'huile, un sac de riz à quelques individus pour pouvoir les voter. Et malgré cela, moi je le dis, je le dis encore aujourd'hui, malgré cela, même si cette tournée d'explications a lieu, fort, si on va à ces élections ou bien à cette présidentielle en 2020, fort n'aura pas 5% si on a des élections claires et transparentes. C'est quand même curieux qu'un parti qui a eu la majorité au Parlement, aux élections municipales... Juste moi, c'est ce que je veux dire. Comment se fait-il que du 20 décembre 2018, à ce jour, on a connu deux élections. Législatives, soi-disant remportées majoritairement par UNIR et ses alliés, et puis municipales où ils disent UNIR a écrasé tout le monde, UNIR a pris, c'est tailler la part du lion. Et puis, après toutes ces victoires éclatantes entre Guillaume et UNIR, on trouve la nécessité de retourner sur le terrain pour expliquer l'opportunité d'un quatrième mandat. Vous comprenez donc que toutes ces élections passées n'ont été que des trucages, en réalité. Ces gens savent qu'ils ne sont pas populaires, qu'ils sont vomi par les Togolais. Et la première leçon qu'il faut tirer de la déclaration de Klaçou, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, ce régime n'est pas serein. Ce régime est frileux, ils sont fébriles, parce que s'ils sentent la nécessité de retourner sur le terrain pour expliquer aux Togolais lambda que leur champion doit faire un quatrième mandat, c'est parce qu'ils savent que les Togolais les rejettent. Vous voyez, bien évidemment, Klaçou, il a ses mots, il dit oui, force, c'est le guide éclairé, tout ça, et qu'il travaille beaucoup, il fait énormément, il doit rester. Allez, seulement, non tiens, chez Klaçou. Faites le tour de non tiens. En deux minutes, vous êtes déjà passé dans la ville de non tiens. Je rappelle qu'il y a une seule route qui passe dans la ville de non tiens, et c'est la seule route goudronnée, où il y a une bretelle qui va vers Tomou maintenant qu'on a goudronné. En deux minutes, vous êtes passé dans la ville de non tiens. Le berceau des événements, vous n'avez aucun centre culturel, vous n'avez aucune salle de sport, vous n'avez aucune infrastructure digne de ce nom, il n'y a pas de terrain, le terrain de US en haut, on ne sait pas comment on appelle, on est en train de bricoler les choses là-bas. Vous n'avez pas d'hôpital digne de ce nom. L'hôpital de non tiens n'a pas d'ambulance. Quand je dis ambulance, ils ont quelque chose, mais ce n'est pas une ambulance. On ne peut même pas transporter quelqu'un. Ils n'ont pas de radio qui fonctionne normalement. Donc ça, c'est chez le premier ministre. Et il est au pouvoir depuis, il est à la primatrice depuis plus de 50 ans déjà qu'il est là. Il est plus ancien, il a accumulé plus que tous les autres premiers ministres. Depuis 2016. Voilà. Et donc, vous voyez le lycée de non tiens, c'est entouré de broussailles. Il n'y a même pas d'infrastructure à non tiens. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de lieu où on peut dire on fait spectacle. À part ce privé qui a mis sur le terrain là-bas, le berceau, où beaucoup de gens ne vont pas. Les gens préfèrent parler, mais parce que si vous allez au berceau, après le berceau, il n'y a plus rien. Mais à Kmalemé, vous avez des lieux où vous pouvez vous rejouir et tout ça. Et donc, voilà le monsieur qui nous dit, son champion travaille bien, mais voilà l'état dans lequel se trouve sa ville. Vous avez vu le commissariat de non tiens ? Mais c'est tout dit. Vous avez vu la gendarmerie de non tiens ? Mais c'est une catastrophe. Vous avez vu la prison de non tiens ? Elle est comme le colonne a laissé dans un état piqueux. Parce qu'on avait enfermé des opposants là-bas, on allait leur rendre visite là-bas à la prison de non tiens. C'est une catastrophe. Et c'est ce monsieur, tout fièrement, qui nous dit, oui, notre champion travaille bien, il faut un 4e mandat. Comme si lui-même, là où il est, son ambition s'arrête à la primature et que lui ne pouvait pas être un chef d'État. Vous voyez, même en Chine-là, le parti qui est venu les voir là, et qui est allé après chez Ouattara, ils ont continué, ils sont allés aussi voir le RHDP là-bas, en Côte d'Ivoire. Même dans le parti communiste là, je vous dis qu'il n'y a plus de guide éclairé. Tu fais deux mandats, tu dégages. D'autres aussi doivent continuer. Et c'est ce parti-là qu'ils ont reçu, et lui, il tient ce discours-là. Vous imaginez, même s'il y a quelques années, ou bien il y a deux ans, la Chine a modifié un peu les conditions, on sait qu'en Chine, il n'y a pas de pouvoir éternel. Mais au Togo, il y a toujours des gens qui sont dans les prédispositions des années 80, 70, 60, qui nous parlent de guide éclairé. Et c'est quand même dommage. Mais il faut comprendre que la Chine, il a besoin d'entretenir son petit... Mais nous, on pourrait dire que 2020 n'est pas encore un acquis pour le parti au pouvoir. Oui, mais c'est pour qu'on lance les tournées d'explications. C'est pour qu'on laisse cette tournée. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Parce que d'abord, la construction, c'est à leur faveur. Oui, il y a tout aujourd'hui. Tout ça, c'est sur le papier, mais ils savent que la réalité est autre. Oui, bien sûr. Le papier ne fait pas le pouvoir. Ils se sont donnés... Ils ont un illusion avec les tests. Voilà, des tests qui leur ouvrent un boulevard pour 2020. C'est dommage, c'est dommage. Je vais revenir. Félin a dit tout à l'heure le truc-là, la déclaration de Klaasso. Oui. C'est dit que l'homme lui-même n'a pas de vision en tant que tel. Donc, Klaasso, il devait être âgé plus que fort. Oui, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun rapport. Écoute, écoute. Il n'a pas d'apportage. Écoute, écoute, Clavel. Mais ce homme, lui, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de vision pour ce pays. Il n'a pas envie de prier la malissitude suprême. Est-ce que la prémature, c'est une fin en soi ? La prémature, c'est une fin en soi ? Mais quand on va dans l'unité, il n'y a plus personne pour prier la malissitude suprême. C'est fort, fort et le plus intelligent. Quand nous voyons tout ça aujourd'hui, nous comprenons que le fils d'Eadéma, c'est lui le plus intelligent du parti au pouvoir. Les autres sont des tentés, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas avoir peur des bons. Parce que c'est eux-mêmes, c'est l'image qu'ils montrent au peuple volet aujourd'hui. Il n'y a plus personne à part notre champion. C'est dommage. 2020, bon, ils le disent, ils peuvent lancer la tournée d'explications et autres là. C'est parce qu'il n'y a pas un adversaire en tant que tel devant. C'est pourquoi UNI se permet de faire tout ça là. Parce que quand nous prenons aujourd'hui l'opposition au Togo, l'opposition togolaise, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? Entre temps, cette semaine, il y en a des leaders qui disent qu'il faut faire l'unité, il faut évoluer dans la dynamique unitaire et au-delà. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement ? L'UNI, c'est que, véritablement, il n'y a pas d'adversaire, donc on fait ce qu'on veut. C'est ça. C'est en fait la formule traditionnelle pour ces dictateurs qui se nourrissent l'ambition de briguer en notre mandat. Parce que quand vous voyez Al-Fakande aussi, il y a eu même ces partisans qui chantent 4e mandat, 3e mandat au Togo. Au temps de la demande, c'était la même chose. Au temps de fils, on vit également la même chose. Oui, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il faut les laisser continuer. Je connais une politique togolais que je fréquentais beaucoup, qui m'a toujours dit que quand ce peuple est silencieux, c'est qu'il prépare quelque chose. Les togolais n'abandonnent jamais, n'abdiquent jamais, mais ils prennent le temps pour s'organiser et réagir. Et les gens réagiront au moment venu. Les gens ne sont pas idiots, les gens ne sont pas bêtes. Il y a le poids de la misère qui écrasent les gens. Il y a les problèmes qui écrasent les gens. Les gens sont dans une situation où ça devient intenable. Un jour, ça va péter, comme on le dit souvent. Et donc, ça va péter, mais personne ne sait comment ça va péter parce que les gens ont appris toutes les leçons des dialogues qui n'ont abouti à rien. Et donc, le jour où ça va péter, je ne pense pas qu'il y aura en face un leader pour canaliser les gens. Donc, que ceux qui pensent que, bon, parce qu'il n'y a pas d'adversaire en face, parce que les opposants sont fatigués, parce que les opposants n'ont plus de stratégie, la voie est ouverte pour eux, ils peuvent être, ils peuvent gérer le pays à vie. Il faut qu'ils continuent sur cette voie-là. Vous savez, on dit souvent dans le code de la route que c'est lorsque la route est vraiment bien droite que vous faites un accident. Mais quoi qu'on dise, UNI est en train de conquérir le territoire, mais pendant ce temps... Non, pas en train de conquérir. Ils sont en train de faire... Conquérir veut dire qu'ils ont vraiment une assise. Non, ils font semblant de faire leur cinéma. C'est différent. Voilà, mais maintenant, pendant ce temps, que fait l'opposition ? Notre opposition, dans ce temps qu'il fait l'opposition, moi, je ne saurais répondre à cette question. Bon, l'idée de l'opposition aujourd'hui, bon, quand on les retrouve dans des réunions, les rencontres, les trucs-là, ils font des déclarations. Tout d'ailleurs, vous avez vu, le samedi dernier, lors de... comment ça s'appelle ? Le problème extraordinaire de ce parti, les démocrates, ils sont tous rassemblés là-bas. Vous voyez, tout ce qu'ils disaient, il faut que nous nous unissions, il faut que... C'est la meilleure chanson, c'est la meilleure chanson. La lutte, et certains sont allés jusqu'à dire que la tenance est 2020 ou rien. Je me demande, sur quelle base ils font ces déclarations ? Ils recommencent ces incatations. Ils font ça dire, ils n'ont pas la politique, les moyens de leur politique. Ils ne recommencent pas à faire ces déclarations, peut-être pour... je ne sais pas, pour séduire le peuple, peut-être pour... je ne sais pas, tu ne comprends pas quoi ? Est-ce que ça te donne d'entendre encore le même nom ? Opposant qui dit, qui appelle à l'unité d'action, l'unité sérieuse ? Non, il faut dire aujourd'hui que l'opposition, pour schématiser rapidement, se retrouve en deux blocs. Il y a ceux qui sont en train de prôner la révolution. Et ceux qui se disent, le changement, il faut aller avec les urnes. Des deux côtés, on ne voit rien venir. Notamment, on ne voit rien venir. Ceux qui prônent la révolution, ils sont toujours en train de... j'espère, en train de s'organiser, parce qu'on entend des incatations sur Facebook et sur les réseaux sociaux, tout ça. On ne sait pas quand ça va prendre de leur côté. Ceux qui vont aussi aux élections, on ne sait pas comment ils s'organisent. Ce matin, je crois que c'est le 5 septembre aujourd'hui, j'étais avec un acteur plus ou moins proche de la société civile, mais qui est en contact avec tous ces leaders-là. On a échangé beaucoup sur les questions de 2020 et tout ça. On fait souvent le point. Et j'ai tenu à lui dire ceci, que pour ceux qui optent pour les élections, moi, Ferdine Aïté, j'ai fait des analyses, je continue de le faire. Je dis, les élections, organiser les élections en état actuel ne servirait à rien. C'est d'aller cautionner Fognacimé. Vous voyez, parce que le système électoral est verrouillé. Donc, le problème qu'on doit poser en ce moment-ci, ce n'est pas le problème des candidatures. Même si les candidatures sont légitimes. Je trouve que les gens sont lignes de se déclarer candidats. Il faut que ça soit assumé. Il ne faut pas dire que, pourquoi celui-ci est candidat, pourquoi lui aussi doit être candidat. Non. Il faut laisser la voie ouverte. Les gens peuvent manifester, exprimer leurs ambitions. Maintenant, si vous obtenez les conditions d'organisation des élections, vous verrez, par rapport à la situation, qui a le plus vieux pour pouvoir incarner le changement. Ça, c'est un autre débat. Mais je trouve quand même bizarre qu'à quelques mois de la fin de l'année, l'opposition ne lance pas la bataille des réformes. Parce qu'il y a les réformes qui s'est laissées à suspendre. Le cadre électoral, la question du fichier électoral, la compositionnelle, la question de la CENI, les questions liées à la transparence et à la sécurité même des élections. On n'entend personne. On n'entend personne. Ils sont inaudibles. Alors que c'est maintenant qu'il faut poser ces questions-là. et accueillir le régime, mobiliser les gens pour faire les pressions sur le régime. Ce n'est pas à deux mois des élections, quand le régime va vous dire « Non, 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 c'est trop tard, mais on ne peut plus rien faire. » Et il y a même la question du fichier. Les gens ne sont pas recensés. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, je dis à cette personne-là, c'est maintenant qu'il faut poser les problèmes. Pour ceux qui veulent à la deuxième élection, vous ne pouvez pas commencer par poser les problèmes de qui va jouer, alors que les règles même du match ne sont pas encore bien définies, ne sont pas claires. Il faut d'abord lutter pour avoir des règles équitables pour le match, avant de choisir ceux qui vont aller jouer. À l'instant T, les conditions d'organisation des élections sont favorables au régime. La CEMI est à leur vote, la Côte constitutionnelle est pour eux, le fichier est totalement bitouillé et les forces de l'ordre sont là pour vous mater. Et donc, la feuille sera à gogo. Donc, c'est tout ça qu'il faut obtenir d'abord. Il faut obtenir ces réformes avant de savoir qui va être candidat. Entre-temps, j'aurais appris par mes sources d'information que le pouvoir cherche même à anticiper les élections d'un mois. C'est-à-dire qu'il veut organiser les élections au mois de février, que c'est en étude. Je ne sais pas si c'est déjà acté. Et j'ai informé ce monsieur pour lui dire, elle leur dit que le fonds Yassimbe, pour lui, si on peut organiser les élections à la fin du mois de septembre-là, il est partagé pour que son 4e mandat commence vite, vite, vite. Il veut vraiment que ça commence vite. Alors, il ne faut pas que l'opposition, à un moment donné, se laisse surprendre par le régime. Donc, c'est maintenant que, de façon unanime, pour ceux qui veulent à nos élections, parce que j'ai dit, il y a ceux qui veulent faire la révolution. Pour ceux qui veulent à nos élections, c'est maintenant qu'il faut poser de façon unanime la question des réformes. Et si vous avez le minimum, à fonction de ce minimum de garantie que vous avez, vous verrez parmi vous, qui est à même parmi tous ceux qui vont exprimer leur candidature, encadrer l'option que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là, ça donne, nous sommes en septembre. Ça donne, et vous les voyez dans les conférences, dans les, je ne sais pas, parfois dans les funérailles, ils disent oui, 2020, non, il va se passer quelque chose. Alors que tout le monde sait que, si ils ne font rien, il ne se passera rien. Et qu'ils sont en train de faire des incantations, comme ils ont fait pendant le dialogue, et tout ça, c'est des histoires. Donc, personnellement, moi, je ne crois pas aux élections, si les choses en restent là. Et, deuxièmement, je pense qu'il est temps que ceux qui veulent à leurs élections sortent la question de la transparence des élections, la forme du cadre électoral, devait être là, pour obliger le pouvoir, au moins à lâcher du lest. Mais si nous ne le faisons pas, bon, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer, à la veille, pour dire oui, on veut nous tricher, nous avons les moyens d'empêcher les élections, alors qu'on ne sait qu'ils n'ont que moyen de le faire. Nous sommes tellement nés pas le temps, je dois terminer avec vous, que veut l'opposition réellement ? L'opposition veut le pouvoir en 2020, mais elle n'est pas prête. Je ne donne pas les moyens. Elle n'est pas prête, vous ne se battre pas très bien. Donc, se donner les moyens pour avoir le pouvoir en 2020, c'est tout. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage, c'est dommage, le silence. Merci, merci, c'est la fin de cette deuxième partie. Dans la troisième partie, Ferdinand Ité, je dois pour nous, recevons pour vous un copacliote, un Togolais de la diaspora qui fait dans l'humanité. A tout à l'heure, pour écouter les bonnes choses de cet invité. Sous-titrage ST' 501